Hey, nouvel épisode du Cocktail Auto, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, opération vitre teintée chez Glastain de Strasbourg. Trois objectifs, esthétique, confort et sécurité. C'est parti ! Petit rappel de comment sont les vitres de mon Audi A6 avant de la laisser entre les mains de l'équipe de Glastain de Strasbourg. Attends, 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 attends. Mais qu'est-ce que je vois dehors là ? Voilà mon break de chasse, tout fraîchement récupéré chez Glass Tint. Bon, ça fait quelques jours que je suis censé la nettoyer. Je vais faire ça tout de suite avant de te montrer ça dans les moindres détails. Voilà, maintenant mon Audi A6, en plus d'avoir les vitres teintées, elle est propre. C'est beau non ? Petite dédicace aux équipes de Rapido Strasbourg, le nettoyage est toujours au top. Un grand merci à vous. Voilà, donc elle est là, la petite bête. Break noir, par excellence, avec les vitres teintées noires. Petit tour du propriétaire, allez, c'est parti. Cette opération vitre teintée chez Glass Tint Strasbourg devait répondre à trois objectifs. Le premier, l'esthétique. Et je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'un véhicule, peu importe lequel, avec les vitres teintées, c'est toujours beaucoup plus agréable à regarder. Et là, en plus de ça, c'est une voiture allemande, un break de chasse qui peut te faire peur quand tu es sur l'autoroute la nuit ou même la journée. Et bien honnêtement, je trouve que le travail a été réalisé avec succès. Bravo aux équipes de Glass Tint Strasbourg. L'aspect esthétique, check ! J'ai opté pour une teinte complète du véhicule en finition haut de gamme. Complète, c'est-à-dire les vitres à l'arrière, le coffre, mais également les deux vitres à l'avant et tout cela dans le respect des réglementations. Tu dois être en train de t'interroger sur le prix. C'est 579 euros pour une pose de qualité, 10 ans de garantie et surtout un service de remplacement. C'est-à-dire que s'il y a un sinistre sur l'une de tes vitres, elle sera remplacée. Faire face au soleil ! Oui, forcément, avec des vitres teintées, la lumière va moins pénétrer dans la voiture et donc il y aura moins de chaleur. Tu peux le voir, forcément, déjà à l'arrière, je ne t'en parle même pas. Les enfants, ils vont être tranquilles. Là, tu me vois, je te fais un petit coucou. Mais on voit beaucoup moins ce qu'il y avait à l'intérieur. Et en plus, étant donné qu'à l'avant, également, c'est teinté, on sait déjà qu'en termes de température, d'après ce qu'il disait, il y a quand même 2 degrés au moins dans la voiture. Donc, c'est non négligeable en termes de consommation, de climatisation, etc. Il faut quand même dire ce qu'il y a. Ça permet aussi de réduire ce point-là. Donc voilà, ça répond également à ce deuxième objectif. À l'intérieur de la voiture, voilà ce que ça donne. Ça me fait un peu rire parce que du coup, je vais avoir l'impression que mes enfants vont être des VIP à l'arrière. Donc ça, c'est top. C'est plutôt sympa pour eux. Et donc, voilà, l'autre objectif, c'était aussi de leur permettre d'être moins éblouis, de ne pas nécessairement mettre le pare-soleil. Enfin voilà, qu'ils puissent vraiment être tranquilles à l'arrière dans la voiture. Ça, c'était également un autre objectif. Et puis surtout qu'ils soient moins touchés par la lumière et par le soleil. L'autre point dont je voulais te parler, c'est juste ça. C'est en fait, moi, j'ai une option sur mon rétroviseur intérieur, c'est d'avoir l'option nuit. Clairement, je ne vais plus du tout avoir besoin de cette option parce que honnêtement, à l'arrière, je suis beaucoup moins ébloui. Au niveau des vitres à l'avant, la différence, elle n'est pas non plus énorme. Comme je l'ai dit, ça a été calculé. Mais l'idée, c'était quand même de pouvoir réduire un peu l'impact du soleil dans la voiture et donc de faire baisser cette température. Donc voilà, ça aussi, c'est fait. Forcément, ce n'est pas teinté comme à l'arrière. Il y a quand même des lois respectées. Je trouve que c'est quand même vraiment plutôt sympa. Voilà ce que ça donne derrière. Côté sécurité, le fait de ne pas voir ce qu'il y a dans la voiture, pour moi, ça, c'est un point très important. On connaît. En plus, on va partir en vacances. Il y a toujours des personnes qui veulent, pourquoi pas, voir ce qu'il y a à l'intérieur, peut-être casser des vitres, etc. Donc voilà, du coup, ça répond également à cet objectif-là. En tout cas, ça fait vraiment plaisir d'être encore plus fan de sa voiture. Maintenant que j'ai les vitres teintées, alors le cadeau, qu'est-ce que c'est ? Si tu viens de la part du cocktail auto, Glastin Strasbourg t'offre une remise sur la réalisation de tes vitres teintées. Allez, bing, ça c'est cadeau. Voilà, c'est la fin de cet épisode du cocktail auto. J'espère que tu as apprécié. Ben voilà, moi maintenant, mon auto, ça y est, vitres teintées. C'est ce que j'avais toujours voulu sur cette voiture. Vraiment, je trouve que sur un break, ça rend vraiment bien. Ben d'ailleurs, je veux bien aussi avoir ton avis sur ce que tu en penses, sur si tu n'as pas les vitres teintées, est-ce que tu penses le faire ? Voilà, c'est une petite question que je te pose. Salut monsieur. Et puis, ben voilà, j'espère vraiment que cet épisode, tu as vraiment apprécié. Merci encore aux équipes de Glastin Strasbourg. Je recommande à fond de faire ces vitres teintées là-bas. Tu as dû le voir vraiment en termes de qualité, en termes de pose. Ça a été fait dans les règles de l'art. Et ben je te dis à très bientôt, passe un très bel été et surtout, prends bien soin de toi. Allez, à très vite. Ciao.